salut à toutes et à tous donc je suis au parc je vais vous faire une petite vidéo titi tu dis bonjour à youtube say hello hello youtube allez superbe c'est ce qu'on va faire on va aller se caler dans la petite cabane j'ai quelque chose de très 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 important à vous dire d'extrêmement important on va se caler ici salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi encore une fois vous ramez quel est ce nouveau frein qui vous empêche et tout ça je peux vous le dire après des années et des années d'expérience à former des personnes pour monter leur business en ligne donc on a eu des milliers d'élèves je suis obligé de démontrer pourquoi je peux être capable de vous donner des conseils parce qu'il ya beaucoup de gens aujourd'hui et on va en parler tout ce tout au long de cette vidéo qui donne des conseils comme ça à l'emporte pièce qui n'ont jamais rien vécu dans le business et qui du coup chacun fait ce qu'il veut moi je trouve que c'est bien d'être audacieux je félicite toujours l'audace je félicite toujours les plus jeunes qui font preuve d'audace quitte à être un petit peu borderline mais le problème c'est que moi en tant que formateur de personnes qui souhaitent se lancer en ligne je suis bien obligé de constater que ça pénalise énormément de personnes dans votre cas tout simplement donc un de ces freins qui vous empêche toujours de d'aller d'aller un petit peu plus loin et qui comment expliquer ça qu'ils vous mettent comme un brouillard comme un film devant les yeux comme un écran de fumée et cet écran de fumée c'est exactement cette perspective et cette vision complètement biaisée du business et du business en ligne mais je pourrais même être très généraliste et parler du business de manière générale vous n'avez pas de retour de terrain enfin vraiment il ya une réalité sur youtube il ya une réalité de ce qui se passe en business sur le terrain encore une fois je pense avoir un réseau d'entrepreneurs qui est assez large assez vaste et ce un peu partout à travers le monde je vous parle pas de personnes qui gagnent 3000 euros par mois grâce à leur entreprise de plomberie je suis désolé c'est pas pour taper dans les plombiers encore une fois c'est pas méchant c'est très bien c'est pas des gens qui possèdent une entreprise d'électricité avec trois personnes et deux camions ça c'est des petits entrepreneurs et c'est pas mauvais il y en a qui sont très heureux comme ça et si c'est ce que vous voulez faire mais je vous jure que je respecte totalement en aucun cas c'est pour vous manquer pour manquer de respect à ces gens là mais simplement on peut pas parler de business à haut vol d'accord quand on enlevé le rsi les charges sociales etc malheureusement c'est des gars qui travaillent 70 heures par semaine et qui à la fin gagnent 2250 euros par mois net tout simplement j'exagère un peu le trait bien entendu peut-être que vous prenez mais en tout cas c'est pas comme ça qu'on veut faire du business nous c'est pas l'intérêt l'intérêt c'est de construire des grosses machines des grosses machines qui nous dégagent du temps et qui nous permet d'être libre tout simplement donc une des erreurs mais une des erreurs qui d'après moi est une erreur d'entrée de gamme c'est une erreur où vraiment si vous commencez par cette erreur tout ce que vous allez faire derrière même si vous faites de belles choses et bien ça va être complètement biaisé et du coup en partant c'est quelque chose d'après moi qui fait partie des fondamentaux et qui va vraiment vous pénaliser si vous ne respectez pas cette première règle c'est une règle qui est très importante et qui pour la plupart en gros vous emmène vous c'est un peu cette erreur c'est un petit peu comme si je vous donnais un plan mais que le plan était faux donc en fait vous dans l'application du plan vous êtes en randonnée vous êtes en voiture peu importe c'est comme si je vous passe une carte voilà une carte de la région admettons qu'il n'y ait pas les gps ou que je vous passe un gps déréglé mais on va garder l'exemple de la carte parce que j'aime bien les choses un petit peu à l'ancienne vous le savez vous savez que je suis un vieux dans un corps de jeûne entre guillemets donc je porte des casquettes etc mais j'aime bien m'amuser j'aime bien déconner mais j'aime bien pourquoi je pourquoi je suis attiré par les par les vieilles choses entre guillemets parce que je sais que c'est les fondamentaux je sais que les vrais secrets ils sont là ils sont dans les choses qui existent de qui ont traversé le temps tout simplement c'est pour ça que j'aime le timeless comme on dit c'est pour ça que moi j'achète rolex j'achète pas les autres marques par exemple que je vais acheter des j'achète que des classiques parce que c'est des choses qui ont fait leur preuve à travers le temps tout simplement et c'est des choses en béton armé moi c'est ce qui m'attire c'est pour ça que j'ai toujours été attiré par les livres j'ai toujours attiré par le fait d'avoir des conversations avec des personnes beaucoup plus âgées beaucoup plus expérimenté que moi et c'est un peu ce que je viens vous retranscrire ici en condensé vous avez l'essence de ce que j'ai appris maintenant il me faudrait toute une vie à faire des vidéos pour tout vous retranscrire vous avez vu que j'essaie d'être actif sur la chaîne donc n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de me donner vos retours en commentaire et de mettre un like si les vidéos vous plaît tout simplement ça fait toujours un peu raclure je trouve de dire mettez un like etc vous savez quoi faites ce que vous voulez voilà consommer les vidéos on s'en branle mettez un like vous savez que ça soutient la chaîne mais bon avec ou sans ça on va exister quand même donc on s'en bat les couilles donc en gros laissez tomber ce truc de voilà si vous avez envie de vous abonner abonnez vous si les vidéos sont agréables bah faites votre vie peu importe les vidéos seront là elles sont disponibles de toute manière je vais arrêter de dire ça c'est vrai que je le dis des fois parce qu'on me dit de le faire on me dit que ça l'appel à l'action permet aux gens quand même de bon vous le savez maintenant vous l'avez assez répété vous voulez soutenir un créateur de contenu voilà moi j'ai pas vraiment besoin de ça parce que derrière je vends mes propres produits mais bon si vous voulez le faire faites le en tout cas parenthèse fermée une chose très importante là où beaucoup sont morts dans l'oeuf vous êtes littéralement morts dans l'oeuf quand vous écoutez les mauvaises personnes voilà tout simplement à partir du moment où vous prenez quelqu'un pour mentor et que ce quelqu'un est un tocard vous êtes mort parce que même si vous êtes le meilleur des élèves et après il y'a d'autres étapes mais cette première étape si vous écoutez la mauvaise information un petit peu comme le kgb ça s'appelle de la désinformation c'est à dire qu'ils envoyaient de faux signaux la cia aussi l'ont fait à travers la guerre froide c'est à dire qu'ils vont envoyer des faux signaux ça ça s'est vu dans toutes les guerres c'est à dire que on va dire ok on va leur faire croire qu'on va attaquer par l'est à 6 heures du matin alors qu'on attaque par l'ouest à 20 heures tout simplement et tout ça si vous voulez on est conscient en guerre on est conscient qu'on a des tops et c'est top on les utilise au lieu de les faire sauter au contraire si demain j'apprends que j'ai une top dans l'équipe bah au contraire maintenant que je le sais je vais la laisser vivre je vais laisser vivre je vais lui donner plein de fausses informations et bien sur youtube aujourd'hui vous avez beaucoup de désinformation maintenant cette désinformation je trouve qu'elle n'est pas volontaire c'est pas une désinformation qui est volontaire c'est une désinformation qui est faite en fait ça fait vraiment vous savez ce jeu du téléphone où quelqu'un va dire un message à un gars l'autre va dire le même message à un gars et ça revient dans votre oreille le message est complètement différent tout simplement vous voyez le message est complètement différent donc en fait c'est des gens qui ont vu des gens qui ont vu des gens faire du business on en arrive à ça oui moi je pense que avec les années j'ai démontré d'où je venais vous le savez très bien il y en a beaucoup qui cherchent mon nom sur internet machin chose bref allez-y vous avez raison moi je suis transparent il n'y a pas de problème mais en tout cas vous voyez que je suis un entrepreneur en puissance vous le voyez depuis des années je suis un entrepreneur en puissance donc je peux parler de business je peux parler de business je pourrais interviewer j'ai des cercles d'amis qui sont entrepreneurs de très haut vol mais je les interview pas parce que j'ai envie de garder mon intimité pour moi c'est très important de garder un cercle d'amis intimes et c'est surtout des gens qui s'embattent la race de youtube tout simplement moi je suis un peu le petit jeune qui est sur internet quoi pour eux voilà tout simplement voilà en tout cas là où vous devez passer du temps et encore une fois je vous dis pas de m'écouter à moi c'est pas ce que je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire d'explorer faites votre avis maintenant vous savez qu'il y a quelques critères pour sélectionner un professeur un coach un mentor tout simplement il faut des gens qui ont des résultats c'est pour ça que des fois je suis obligé de bomber le torse et moi je trouve ça ultra ridicule de montrer que j'ai du fric pourquoi parce que je connais des gens qui ont mille fois plus d'argent que moi donc je me sens un petit peu ridicule de dire je suis en train d'étaler de l'argent je montre que je suis au restaurant sur sur instagram mais à un moment donné j'y suis tous les jours voilà donc à un moment donné je me rends compte aussi que il y a des guignols qui pèsent des cacahuètes et qui vous expliquent comment devenir riche le problème c'est là où moi je suis obligé de faire un petit peu de social proof c'est-à-dire de preuves sociales de montrer un petit peu mais je me sens ridicule quand je fais ça parce que je connais des gens qui pèsent mais mille fois plus que moi qui sont beaucoup plus riches que moi j'ai des gens qui ont de l'argent mais vous pouvez même pas imaginer c'est-à-dire qu'il y a riche il y a très riche et il y a encore au dessus c'est-à-dire qu'il y a des sphères où vous imaginez même pas l'argent qui circule donc je me dis bon voilà je vais pas écoutez je pense qu'à un moment donné c'est important de montrer maintenant il ya aussi votre feeling et votre ressenti à un moment donné vous allez sentir ou pas si j'ai de l'expérience dans le business alors pour en revenir à notre sujet principal il est très important peu importe ce que vous fassiez que vous vouliez apprendre le tennis que vous vouliez apprendre à faire du business apprendre à monter une chaîne de restaurant peu importe si vous avez la chance si vous avez la chance que c'est une vraie chance d'avoir quelqu'un tout au long de votre parcours qui va vous guider et qui a déjà fait ce que vous avez fait et qui a eu une victoire mais là c'est vous êtes le roi du pétrole vous êtes les rois du pétrole pourquoi parce qu'il va vous donner de vraies astuces de vrais conseils et n'oubliez pas qu'en business en business on a tous un ordinateur une connexion internet on a tous de quoi créer une sarl on a tous de quoi parler à un banquier pour soulever des fonds on a tous des trucs de crowdfunding on a tous des machins qu'est ce qui va changer derrière on enlève tous les toccards je vous parle pas des toccards qui représente d'après moi en france 95% de la population pas des toccards pas méchamment mais si on parle de business il y a beaucoup de gens qui comprennent rien à l'argent et c'est pas leur faute ils ont été complètement déséduqués voilà parce qu'on veut faire des masses d'esclaves voilà tout simplement parce qu'en france on valorise le capital et qu'on valorise les industriels moi je m'en plains pas je m'en fous c'est pas je suis pas quelqu'un de révolutionnaire si oui je constate un système et je veux juste me placer du bon côté du fusil et je vous conseille de faire pareil voilà je ne suis pas en train de juger ce qui se passe parce qu'aujourd'hui on dit effectivement il ya une masse d'esclaves notamment en france qui représente la plus grande partie de la population mais cette masse d'esclaves l'avantage moi j'en viens j'étais esclave j'en viens et l'avantage c'est qu'il ya le libre arbitre et aujourd'hui il ya les livres les bibliothèques c'est gratuit et on peut pas reprocher aux esclaves on peut pas c'est je veux dire les esclaves ont tout à fait accès aux bibliothèques c'est entièrement gratuit mais putain dans les livres alors il ya une chanson de jean-jacques goldman que qui me donne des frissons à chaque fois je la réécoute en ce moment c'est envole moi voilà dans envole moi une chanson de jean-jacques goldman décortiquez les paroles je vous garantis que la chanson envole moi de jean-jacques goldman c'est j'ai l'impression que c'est ma vie vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est ma vie et en fait je me rends compte que c'est la vie de tous les gens qui réussissent et qui partent de rien mais dedans ce qu'il écrit de ce qui la façon dont il a écrit le texte c'est juste incroyable allez le voir envole moi décortiquez le texte même si vous aimez pas la chanson française pour moi c'est dommage de pas aimer la chanson française autant je vais apprécier du rap autant je vais apprécier de la house autant je vais apprécier de la variété française franchement il ya de tout partout et pourquoi se priver j'ai envie de dire et dans la chanson française il ya des trucs de malade donc envole moi de jean-jacques goldman allez l'écouter et en fait le fait dire c'est gratuit de lire des livres et dedans parce que dedans il parle des livres il dit j'y arriverai à coups de livres etc et c'est un peu ce que j'ai fait parce que moi je n'avais personne mais j'ai su écouter les bonnes personnes et quand vous n'avez dans votre entourage aucune aucun membre de votre famille de vos amis ou autres qui fait du business parce que moi c'était le cas pour moi un entrepreneur c'était un extraterrestre ah mais je vous dis clairement quand j'étais plus jeune sauf que je m'intéresse au business depuis que j'ai 13 14 ans je suis à fond dessus depuis que j'ai 13 14 ans comme une obsession l'entrepreneuriat c'est plus qu'un moyen de gagner de l'argent j'étais très ambitieux mais c'est plus qu'un moyen de gagner de l'argent ça a été surtout une passion une passion de monter des systèmes de voilà c'est du challenge et en permanence et de la stratégie c'est je prends ça comme un jeu d'échecs j'adore ça même si on gagnait pas d'argent je pense que je jouerai à ce jeu de la vie déjà et ce jeu du business dans ce jeu de la vie donc en tout cas le fait de lire des livres c'est gratuit donc les esclaves comme je l'étais je le rappelle encore une fois c'est pas un jugement de valeur les esclaves ont le libre arbitre pour s'en sortir aujourd'hui je vois des esclaves qui ont des paires de chaussures à 1000 euros mais qui n'ont jamais lu un livre c'est dommage parce que dans les livres je vous parle pas de lire des romans je vous parle pas de lire Marcel Pagnol des trucs qui vous cassent les couilles etc même si ça peut être très bien mais je vous parle pas de ça je vous parle qu'il ya des livres où on vous apprend les mécaniques de l'argent voilà et dès depuis les livres vous pouvez apprendre à parler anglais à travers les livres et une fois que vous débloquez ce stade de parler anglais mais là vous débloquez une des sources d'informations infinies et j'imagine même pas si vous parlez russe ou lisez russe c'est pareil il ya des il ya tellement d'auteurs sur le business etc c'est juste incroyable mais tout ça c'est votre capacité à aller chercher de l'information et quand on recherche de l'information c'est un petit peu comme une mine une mine d'or voilà il ya les trois quarts du truc qui va être des gravats de la merde etc et ensuite vous allez tomber sur quelques pépites d'or qui elles vont vous enrichir donc par contre il faut trouver les bonnes personnes comment est ce qu'on trouve les bonnes personnes on va pas écouter quelqu'un qui n'a pas ce qu'on veut comme je vous le répète c'est là où vous vous fourrez le doigt dans l'oeil je vous le garantis je vous le dis il y en a peut-être qui croiront que déjà j'ai que ça à branler de dire ça mais je m'en fous j'en ai rien à foutre vous me connaissez ma façon de communiquer avec moi ça passe ou ça casse soit vous me kiffez vous me suivez pendant des années soit vous dites celui là c'est un trou du cul j'aime pas j'aime pas sa gueule et voilà et moi ça me va ça me convient on peut pas aimer tout le monde je cherche pas être aimé tout le monde je cherche pas à faire du main market du mainstream voilà je sais très bien que c'est pas mon truc je passerai jamais chez w9 chez c8 etc on m'a déjà proposé des reportages machin je les ai envoyés se faire balader parce que j'avais des petits trous du cul de journalistes qui venaient qui allait me poser des questions à la con moi je les emmerde voilà je les emmerde je vais pas me ils vont je vais pas aller me justifier ou parler avec eux voilà je vais vraiment à branler de leur vie voilà c'est un système dans lequel les gens sont voilà le journal télévisé le machin les journalistes moi je suis dans un monde qui est complètement vraiment je suis vraiment désaxé de ça je retourne dans ce monde là un peu par rapport à mes enfants etc et encore qu'on est que dans des circuits privés machin mais honnêtement moi je suis pas du tout je vis à l'étranger depuis des années donc je me sens pas du tout concerné et aller répondre à des petits pisseux de journalistes qui gagnent qui gagnent 1800 euros par mois et qui vont me parler de haut ils vont prendre une tarte dans la bouche ils vont rentrer chez eux je vais prendre leur caméra je vais la casser par terre donc en fait ça m'a jamais ça m'a jamais intéressé voilà petite parenthèse par rapport aux journalistes parce que c'est vrai qu'on m'a proposé plusieurs reportages on m'a proposé 7 à 8 machin chose c'est vrai que j'ai hésité parce que ça faisait une belle couverture et à la fin j'en ai parlé avec mes proches et tout effectivement c'était bon pour l'ego voilà un peu un petit peu pour l'ego mais en fait moi je m'en branle ça m'intéresse pas c'était pas c'était pas intéressant parce que vous m'aviez posé la question donc du coup qui est ce que vous écoutez c'est ultra important mais c'est de la logique c'est de la logique et le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas pour tirer la couverture vers moi comme je le répète simplement qu'aujourd'hui je vous garantis que vous avez 99% de l'information que vous voyez sur youtube par exemple qui est de la merde en boîte c'est du caca c'est à dire que quand je monte des vidéos à des amis entrepreneurs qui sont un peu plus âgés que moi mais les gars se disent mais non mais c'est un sketch c'est une parodie mais vraiment réellement en fait c'est le business pour les bébés c'est le business pour les enfants les petits bébés où tout le monde y croit on s'en fout d'avoir des résultats au final tant qu'on parle de business voilà j'ai l'impression que c'est une petite cour de récré où l'intérêt c'est d'échange de parler business mais en aucun cas l'intérêt c'est d'encaisser des putains de revenus c'est ça ça c'est vraiment un truc qui est marrant c'est qu'aujourd'hui tout le monde aime parler business on parle en échange des oh toi tu as cette stratégie personne n'applique rien personne n'obtient de résultats 99% de ce que je vois sur internet c'est ça aujourd'hui c'est ça aujourd'hui tout simplement je suis vraiment désolé mais je ne vois rien d'autre les gens prennent le business entre guillemets comme un centre d'intérêt voilà ils aiment parler ils n'aiment même pas en fait c'est des gens qui aiment regarder les autres faire l'amour voilà je suis désolé mais il y a des gens comme ça qui aiment bien regarder les autres qui aiment bien regarder les autres faire l'amour voilà tout simplement voilà tu as des gars ils ont des kiffes comme ça ils aiment bien ça voilà ils regardent ils n'aiment que regarder alors moi je n'aime pas regarder tu vois s'il y a un buffet devant moi j'ai envie d'aller manger s'il y a une piscine j'ai envie d'aller me baigner s'il y a une voiture à conduire j'ai envie de la conduire je n'ai pas envie de la regarder j'ai envie de l'acheter j'ai envie de la voir s'il y a une montre j'ai envie de la voir au poignet j'ai pas envie de la regarder dans une vitrine mais il y a des gens aujourd'hui 99% aiment bien se masturber sur les autres aiment bien se masturber devant des vitrines etc parler business être dans les discords les petits groupes discords les petites conversations facebook entre amis patati patat oh lui il a acheté ça il y a des gars qui ont fait un site je sais plus qui c'est qui ont fait un site sur les rolex des marketeurs tu vois voilà benjamin gassier a celle rolex cette rolex cette rolex tartan pion a acheté cette rolex c'est des bandeurs les gens sont des bandeurs et moi je l'ai toujours dit je ne veux pas que vous m'idolâtriez si ça se dit comme ça je veux pas être idolâtré moi je suis pas votre je veux pas que vous dire benjamin ok que je sois votre mentor que je vous inspire d'une forme ok très bien mais benjamin voulu pisser dessus on n'en a rien à foutre de benjamin gassi prenez l'information que je vous donne je suis là pour vous donner une mécanique je suis pas là pour pour que vous soyez pour être vous soyez mes enfants moi j'ai déjà deux enfants ça me va très bien j'ai pas besoin d'autres fils ou autre je suis là pour vous preniez l'information que je vous donne ok que vous me la preniez me l'arracher de la bouche vous me la prenez vous l'utilisez pour vous et basta basta vous m'envoyez un petit message que vous me dites voilà ben ta formation m'a bien aidé je suis à ta je suis très content ok mais c'est une mécanique mais je ne veux pas être idolâtré je veux pas vous dise benjamin il est fort et les machins tout ça on s'en branle voilà allez prendre l'information le problème c'est qu'aujourd'hui vous voulez regarder des contenus agréables des contenus voilà des shorts des réels faut que ça aille vite maintenant comme les bébés il faut vous mettre les écritures voilà je m'appelle benjamin gassy pour devenir entrepreneur voici une méthode il faut que vous ayez les petites écritures la petite musique etc vous êtes complètement paumé vous êtes complètement paumé je vais vous dire ce que c'est l'entreprenariat l'entreprenariat c'est pour ça qu'à écouter les bonnes personnes l'entreprenariat c'est quoi l'entreprenariat c'est de la mécanique l'entreprenariat c'est comme le sport c'est comme devenir champion du monde de tennis il n'y a rien de glamour à ça ok c'est des putains de répétition c'est comme devenir footballeur c'est combien d'entraînement tous les jours à taper dans un putain de ballon être entrepreneur c'est de la merde arrêtez de croire que l'entrepreneur c'est des belles couleurs c'est des gars au bord de la mer etc l'entrepreneur c'est là c'est au bureau et avec tous ces putains de câbles qui traînent du travail toute la journée regarde l'ipad le truc le machin voilà c'est ça le business c'est ça les putains de stylos regarde les stylos les machins vous croyez que c'est quoi vous croyez que c'est le bord de mer et vous croyez que c'est les vous croyez que le business et les vols privés les putes et les montres tout ça c'est rien ça c'est c'est ça c'est 1,5% de la vie d'un entrepreneur le reste du le reste du temps c'est des c'est des calculs c'est c'est des stratégies à appliquer c'est des c'est ça la vie d'un entrepreneur c'est des problèmes à résoudre c'est des emmerdes c'est des c'est des c'est 99% 99% de de 99% de besogne pour 1% de joie de victoire c'est ça l'entreprenariat c'est ça l'entreprenariat je suis le seul à vous le dire j'ai l'impression en france mais c'est incroyable je suis le seul à vous le dire mais il n'y a pas d'entrepreneur alors un entrepreneur qui t'explique pas que tu vas devoir te casser le cul et que pour ça il faut être passionné que si t'es pas passionné c'est mort le seul qui l'a dit sincèrement c'est steve jobs il a dit si vous aimez pas ce que vous faites parce que vous allez passer des heures vous allez vous faire ratatiner la gueule ok voilà tout simplement sachez une chose aussi en france le système est conçu pour que vous ne soyez pas entrepreneur pour que ce soit très difficile pour que ce soit très difficile pourquoi que vous lâchiez que vous laissiez tomber que vous retourniez dans le salariat parce que vous comme ça vous êtes au service de l'industrie moi ça me dérange pas ça me dérange pas je suis une forme d'industriel en sens où j'ai automatisé beaucoup de choses mais si je voulais gagner l'argent que je gagne aujourd'hui je devrais avoir une usine avoir des salariés et donc ça m'arrangerait moi que vous vouliez pas devenir entrepreneur je m'en branle moi j'ai compris l'astuce vous si vous voulez rester salarié allez-y si vous êtes content d'un cdi allez-y c'est très bien moi je suis très content de ça je suis très très je suis extrêmement content de ça tout simplement donc écoutez les bonnes personnes d'accord parce que le problème c'est que vous allez écouter les gars j'anime mon instagram instagram le réseau veut qu'il faut mettre des belles photos voilà qu'il faut faire belle la figure comme on dit qu'il faut faire bonne figure etc donc je le fais je joue le jeu mais c'est pas ça l'entrepreneuriat c'est pas ça l'entrepreneuriat c'est pas instagram je vous le dis je vous le dis c'est pas instagram si vous vous attendez à vivre comme sur instagram vous allez être déçu voilà vous allez être extrêmement déçu le business c'est la putain de guerre les gars c'est la putain de guerre ok que vous soyez une petite nénette de de d'un mètre cinquante ou que moi mètres cinquante c'est ça fait petit quand même je sais pas j'ai pas la notion bref que vous soyez une petite nana que vous soyez un gars tout maigre et tout c'est pas ça la question c'est pas une question de physique de machin de truc c'est une question dans votre c'est dans votre tête le business un jeu d'échec c'est la putain de guerre est ce que vous êtes prêt à vivre des journées sobres des journées pourries des journées de merde pour arriver à deux minutes de victoire est ce que vous êtes prêt à ça tout simplement bon pour tous ceux qui aiment ma mentalité je vous ai mis mes programmes dans la description vous avez toujours une oeuvre de lancement sur un des programmes qui est en cours vous avez juste à choisir ce qui vous plaît le plus qui peut vous intéresser le plus je vous laisse aller voir tout ça c'est dans la description j'espère que ce type de vidéo vous plaît sincèrement je vous parle avec le coeur je vous donne un vrai retour de terrain l'entrepreneuriat c'est toute ma vie j'ai que des amis quasiment entrepreneurs j'ai vu beaucoup beaucoup de business model de l'intérieur j'ai vu des gens qui brassent des sommes faramineuses et je peux vous dire que la quintessence si j'avais quelque chose à vous dire pour commencer votre aventure c'est ce qu'il y avait dans cette vidéo sincèrement écoutez les bonnes personnes sinon vous allez juste vous mettre une balle dans le pied à chaque fois et en fait c'est comme voilà c'est comme si je vous disais de courir dans une pour aller chercher un trésor et que je vous le trésor il est à peu près là à gauche et moi je vous dis d'aller à droite vous avez beau courir le plus vite possible vous avez beau avoir un mental etc juste vous courir derrière la mauvaise direction qu'est ce qui s'est passé en renseignement comme on dit le plus important important c'est l'information on appelle on appelle ça comment les services secrets les services de renseignement c'est du renseignement pourquoi on récolte de l'information ça montre que l'information même pour les gouvernements c'est le plus important tout simplement en france et les renseignements généraux voilà donc c'est les renseignements ça veut dire que l'information doit être le point de départ quelle est la qualité de l'information votre problème à vous vous savez ce que c'est c'est que vous n'arrivez plus à regarder des conférences de deux heures c'est pour ça que je fais des longues vidéos moi je vous emmerde avec les réels je vais pas faire des réels à la con si je le fais je prendrai un jeune là qui va me les faire mais moi je vais mais on s'en fout des réels vous allez avoir que des longues vidéos et de toute manière celui qui s'est arrêté à cinq minutes c'est pas quelqu'un qui peut coller avec moi je sais pas moi faire du mainstream je sais pas faire du mainstream je suis un vrai entrepreneur je connais aucun vrai entrepreneur à part des entrepreneurs qui ont deux casquettes voilà tu as arthur qui est à la fois présentateur télé tu as cyril hanouna qui est à la fois présentateur télé qui anime pour les gueux qui anime pour jacouille tu vois pour que jacouille il regarde son petit programme le soir qui fait l'imbécile alors que c'est un homme d'affaires averti tu vois mais il n'a pas les mêmes conversations quand il rencontre Drucker que quand il vous parle dans touche pas à mon poste tout simplement ok bon je vous laisse merci j'espère que voilà comme d'habitude vous savez qu'avec moi il faut pas appuyer sur play si vous voulez pas entendre la vérité ou en tout cas c'est ma vérité peut-être que vous pouvez dire que j'ai tort c'est pas un souci de toute façon on peut pas plaire à tout le monde et je détesterais un monde où on était tous si on un monde dans lequel on serait tous pareil ça serait pas un monde qui m'intéresserait donc voilà ma mon retour d'expérience que la vie m'a appris j'espère que ça vous servira aussi allez ciao ciao